Salut à tous ! Petite vidéo un peu marrante, j'ai enfin fait mon choix pour le sous l'exchange et comme l'a dit Mellars finalement, j'ai pris le héros qui me faisait le plus plaisir donc pour une fois j'ai pas choisi la voie stratégique, la voie la plus logique, la voie de la raison, j'aurais arrêté de suivre les emblèmes que j'avais et principalement parce que le héros va me servir partout mais aussi pour le côté très fun, je vais vous montrer puisque donc j'ai pris Lord Loki donc déjà c'est vraiment très marrant, il peut tout copier et surtout ce qui m'a décidé c'est que je me suis dit que ce Lord Loki allait pouvoir faire déclencher mon seul héros lent que j'hésite à monter depuis un moment parce qu'il est lent et je pensais pas l'utiliser, à savoir Blanche-Neige mais grâce à Lord Loki, de temps en temps ma Blanche-Neige va pouvoir déclencher en 9 tuiles et c'est pour ça que je l'ai pris puisque Lord Loki permet de faire déclencher n'importe quel héros lent ou très lent en 9 tuiles. Démonstration, alors c'est conditionné bien entendu, mais je vais vous montrer tout ça, alors en voilà 3, on va espérer que je les touche direct, on ne peut pas les toucher, on va ramasser, on va recommencer, on va espérer que ça passe ici, parfait, on va 5, donc 5, 6, 7, 8, 9, ah, je pense que ça marche aussi avec 9 je vous montre avec la totale la blanche neige est un peu trop chargée mais avec 9 elle ne serait pas chargée et l'idée c'est que dès que je vais affronter X-No-Fold et puis il y a sûrement des héros à l'avenir qui donnent du mana c'est à dire 6 costumes par exemple et à chaque fois Loki peut aller voler X-No-Fold et du coup en 9-8 il va faire déclencher des blanche neige et en fait Loki est capable contre des X-No-Fold, des 6 costumes etc de déclencher n'importe quel héros lent ou très lent en 9 tuiles quand il est en face et donc déjà il est très marrant à tout copier mais en plus quand on a des X-No-Fold en face et ça je ne m'inquiète pas, je vais en voir un paquet et bien je peux aller faire sortir ma blanche neige derrière parce qu'il va lui donner du mana et ça je trouve ça vraiment très marrant donc là bon il ne fait pas encore beaucoup de dégâts le combo n'est pas bon parce qu'on a eu le provoqué de crampus etc mais voilà ça va faire des combos je pense très très fun à l'avenir donc je vais enfin pouvoir monter mon seul héros lent bleu et du coup je trouve qu'à partir de maintenant tous les lents bleus, les très lents bleus si un jour il y en a qui sortent et bien croyez-moi je vais les regarder de près voilà c'était juste une petite vidéo fun mais bon qui a son importance je trouve parce que j'ai quand même failli prendre Grimble en me disant il y a bien un jour j'aurai un héros lent violet, très lent violet et il aura du sens à ce moment là ce qu'il fait déclencher et finalement je me suis rendu compte que Loki marche aussi au niveau des bleus alors bien sûr un peu plus conditionné mais on a tellement de gnofold en face et ces héros qui donnent du mana sont tellement forts qu'ils seront dans les défenses en face ces chiffres aussi et du coup il sera tout à fait capable de faire ça donc voilà si ça peut aider certains dans leur réflexion ça peut être pas mal et j'ai une petite question pour la communauté je suis en train de le tester mais si vous avez des avis et des arguments est-ce que je l'emblème attaque ou défense parce que là les deux se valent en défense il tient longtemps il va pouvoir lancer des compétences spéciales et c'est ce qu'on veut qu'il fasse notamment s'il copie des mers nord, des machins comme ça attaque ça a aussi du sens parce que j'imagine que quand il copie une... une compétence spéciale d'un attaquant j'imagine que ça va se baser sur son attaque à lui alors à moins que je me trompe il faut que je fasse les tests mais si certains ont la réponse et savent déjà moi je suis preneur de vos conseils là-dessus allez à la prochaine tout le monde salut 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 salut